La première du contexte de ce que vit le pays ces dernières années comme dissension sociale et même parfois ethnique et de classe a constaté l'absence d'une politique ou d'une volonté politique de faire face à ces dissensions ou un apaisement. Et après avoir attendu une candidature qui pouvait me donner espoir dans la politique pour apaiser le climat national, j'ai décidé de me plier à l'élection présidentielle 2019 pour proposer un visage nouveau, pour proposer une nouvelle manière de voir des choses et le sens de ma candidature. A partir d'un point qui se trouve dans les années 80, à la mixte des années 80, quand on a commencé les ajustements structurés dans nos pays, en Mauritanie particulièrement, mais dans tous nos pays, qui ont aidé à détruire le peu d'États qu'on avait commencé à construire. Et donc le peu de cohésion sociale que l'État avait commencé à construire à travers l'école, à travers la sécurité sociale, à travers pas mal de choses. Donc quand la Banque mondiale a imposé ce programme ultralibéral et que l'État ne pouvait plus faire face à ses engagements sociaux, la tribu d'ethnies, de clans, la région a petit à petit remplacé l'État et donc, surtout en Mauritanie, les divisions ont ressurgi de manière très forte. Donc, aujourd'hui, quel est le résultat ? C'est qu'il y a une frange de la population qui a, disons, a plus ou moins monopolisé l'activité du mandat, que ce soit politique ou financière, et que, donc, les tensions aujourd'hui sont fortes. C'est des tensions plus économiques qu'autre chose, mais les gens, pour les justifier, leur donnent des colorations, parfois ethniques, de classes, etc. Donc, pour justifier leur combat, il y en a qui se disent brimés parce qu'ils sont de telles... qu'ils se disent qu'ils sont brimés parce qu'ils sont de telle classe ou de telle naissance ou de telle ethnie. Mais, en fait, c'est cette doctrine de Friedman, de l'ultra-libéralisme, qui a fait que le plus fort devient plus fort et le plus faible devient plus faible. Je pense que si on revient à une politique un peu plus étatique, un peu plus raisonnable, qu'on pourra résoudre pas mal de choses et qu'on pourra apaiser pas mal de tensions. C'est ça, mon point de vue, et c'est ce que je voudrais que les gens comprennent, au moins les décideurs comprennent, et qu'ils commencent à une politique plus active pour égaliser les chances, pour apaiser les tensions. Et je pense qu'avec ça, nous allons vers une paix civile, un progrès social, incha'Allah, plus paisible. Je compte sur la prise de conscience des populations qu'elles ont le pouvoir de changer les choses, et j'espère pouvoir les convaincre. Et j'entends beaucoup d'échos favorables à cette candidature qui est là. Et voilà, c'est sur ça que je compte, principalement. Et peut-être qu'entre-temps, des forces financières qui ne sont pas corrompies vont se dégager et m'aider dans ma démarche. Pourquoi pas ? J'estime que le pouvoir, depuis 40 ans, c'est un pouvoir militaire. Même si, à un moment donné, le pouvoir militaire a peut-être été légitimé de prendre le pouvoir, non pas que je pense que Mokhtar n'a pas été à la hauteur, je pense qu'il était plus qu'à la hauteur, qu'on avait eu un président qui ne méritait pas, mais les civils qui l'accompagnaient durant la guerre n'ont pas été à la hauteur et donc n'ont pas su mettre les militaires à l'aise et que peut-être, à un moment donné, effectivement, les militaires devaient sauver la mise et peut-être qu'ils ont été à 30, 20, 30 % légitimés. Mais depuis qu'ils ont pris le pouvoir, l'État s'est complètement décomposé et on est revenu à un système féodal et ethnique que je voudrais donc reconstruire et je vois des idées plus progressistes du côté de l'opposition. Donc, traditionnellement, je me suis toujours senté du côté de l'opposition parce que, quelque part, je pense que le rôle des militaires n'est pas politique, que c'est un rôle de défense que peut-être, à un moment donné, ils ont, l'histoire a nécessité leur intervention mais qu'il est temps qu'ils se remettent à, qu'ils reviennent au rôle qui leur a évolué dans tous les pays du pays.